Salut les copains ! Quand on désencombre, il y a deux questions essentielles qu'on doit se poser pour démarrer. 1. En ai-je besoin ? 2. Pourquoi l'ai-je ? Mais attention, il y a une troisième question importante à laquelle on ne pense jamais et qui est pourtant essentielle pour se désencombrer encore plus facilement et se débarrasser des objets inutiles chez nous. Et c'est ce que nous allons voir dans un instant. Mais avant de répondre à cette troisième question, revenons tout d'abord aux deux premières car elles ont également leur importance dans le processus de désencombrement. Alors la première question était « En ai-je besoin ? » Et c'est déjà même une question que tu peux te poser avant d'acheter quoi que ce soit. Et tu peux même utiliser la technique du bisou. J'ai d'ailleurs consacré une vidéo explicative et plus complète sur le sujet que tu pourras trouver ici. Ça t'aidera surtout si tu es un acheteur compulsif. Mais pas que, hein ? La deuxième question. Pourquoi l'ai-je ? Très important comme question et qui peut t'amener loin dans ta réflexion personnelle, dans une introspection profonde. Et si tu ne vois pas bien ce que c'est une introspection, c'est comme si tu grattes à l'intérieur de toi, tu grattes, tu grattes, tu grattes pour essayer de trouver qu'est-ce qui se passe. Et de là vient un tas de questionnements. Prenons par exemple une garde-robe encombrée. En faisant une introspection, tu te poses les bonnes questions. Pourquoi ai-je besoin de tel appui ? Pourquoi j'attache tant d'importance à mon apparence ? Pourquoi suis-je attaché au regard des autres ? Ai-je vraiment besoin de suivre la mode ? N'est-ce pas un stratège qu'on m'impose pour dépenser mon argent pour des vêtements qui vont quand même changer chaque saison ? Il n'y a-t-il pas des vêtements indémodables que j'apprécie ? Et malgré toutes ces questions, on arrive encore par moment à succomber à la consommation, voire la surconsommation. D'où l'importance de cette troisième question que nous allons voir maintenant. Qu'est-ce que j'utiliserais si je ne l'avais pas ? Et j'ai pour toi trois exemples que j'ai moi-même expérimentés dans ma cuisine. On m'avait offert un ciseau à persil. Alors, en ai-je vraiment besoin ? Je ne crois pas, non. On peut facilement le remplacer, que ce soit par des ciseaux normaux ou même encore un couteau. Donc, c'était un achat inutile. Deuxième exemple, un presse-ail. En ai-je vraiment besoin ? Même s'il est vrai qu'on mange beaucoup d'ail, un presse-ail n'était pas d'une utilité essentielle dans notre façon de cuisiner. Un couteau suffit. Et en mon sens, bien plus pratique parce que je l'utilise souvent. Et troisième exemple, un peu plus costaud celui-là. Ai-je vraiment besoin d'un micro-ondes ? Alors, même s'il est vrai qu'avant, nous avions un micro-ondes, actuellement, ce n'est plus le cas. On arrive actuellement très facilement à faire sans. Et on utilise à la place notre four ou encore une casserole. Comme quoi, vous voyez des exemples pour faire autrement ? Il y a moyen. Pas forcément pour tout, mais c'est une question qu'il faut se poser. Alors, n'oublie pas, quelle que soit la pièce que tu désencombres, n'oublie pas ces trois questions. En ai-je besoin ? Pourquoi l'ai-je besoin ? Et qu'est-ce que je peux utiliser si je ne l'ai pas ? Et si tu veux aller encore plus loin dans la réflexion, abonne-toi à mes mails privés. Et regarde cette vidéo, elle t'aidera sûrement. Et n'oublie pas qu'un bon désencombrement ne fonctionne qu'avec une bonne gestion du temps. Salut les copains ! Sous-titrage Société Radio-Canada